Aujourd'hui, on va parler de pivot inversé. Le pivot inversé, ça peut être de faute. La hanche droite qui glisse et qui place le haut du corps vers la gauche et elle la frappe à l'inverse, mais aussi un pivot complètement sur la jambe gauche au backswing et à droite au moment de la frappe. J'ai quatre exercices pour vous. Premier exercice, on prend un élastique, on se met en position fente avant, la jambe gauche devant, pour avoir le côté droit effacé déjà en arrière et on vient tirer sur l'élastique le plus loin possible pour trouver sa position de backswing. Le haut du corps est déjà tourné à 90 degrés et la hanche est maintenue dans la position. Pas de déplacement, sinon je vais perdre l'équilibre. Deuxième exercice, avec un ballon pour bien sentir la rotation et la largeur et l'appui sur la jambe arrière, on se met en position golf, un ballon et on fait rebondir le ballon en gardant les bras tendus en venant jusqu'au pied droit. Je colle les ballons contre le torse et je tends les bras. Les épaules sont à 90 degrés, j'ai chargé le poids sur ma jambe arrière et la hanche est effacée. Premier exercice, pour sentir le poids du corps qui vient se placer sur la jambe droite, on va lever le talon gauche. Je décolle le talon gauche pour faire venir le genou au niveau de la balle et le poids est donc sur la jambe droite avec le haut du corps au-dessus de ma jambe. Deuxième exercice technique, on a placé un club au sol au milieu des pieds, un stick dans les manches du polo et on va faire le mouvement pour amener le stick à droite du club qui est au sol. Donc j'ai effacé la hanche, j'ai tourné les épaules à 90 degrés et je suis au-dessus de mon pied droit pour revenir à gauche dans la zone de frappe. Je charge sur la jambe droite à la montée, je viens à gauche dans la descente. Avec ces quatre exercices, débarrassez-vous du pivot inversé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada